salam alaykoum famille bonjour à tous grands cascaders bonjour à seulement canté à tous les mandemori mohamed comment va-t-il yanko salam alaykou crespo kondé ma cousine chérie zedeon grovogi comment va-t-il partager mettez les coeurs je voudrais attirer votre attention vous savez très bien que un moment dit ni belle et à la série a dit surtout mon grand-père à mon autre grand-père chéri pour savoir qu'on défait brebret qu'on déjeunir salam alaykoum j'ai été au boulot ça fait de cela quatre heures entre 5 heures du matin et 6 heures du matin je réussis des informations venant de conakry des informations très inquiétantes je dis bien deux trois informations à travers deux informateurs bon je le répète encore une fois et quand on tient allez après d'abord qu'on a je dis bien je le répète très bien j'ai reçu ces informations à travers deux informateurs trois informations donc alpha dandy enquête ticket vous êtes à amener à vérifier moi je descends du boulot comme ça arrivé à la maison d'une l'eau tranquillement mais bon moi je ne peux pas rester comme ça sans informer mes abonnés focabla navon focabla navonel tolou kono faliam mais alialon le précieux comment vas-tu à diamant là et pourtant tous mes abonnés étaient là ben sérieux d'un cas conseil d'imancoui d'un taiwa ya danda à diamant du lancoui d'un tas youa danda ya bo capri mel tema à diamant du lancafou yana encore ceux qui sont autour de ton enfant là il n'aime pas ton enfance il profite de ton enfant parce que c'est avec l'enfant qui peut faire c'est connerie qui peut faire ses bêtises à la guinée à diamant du lancafou yana on que ceux qui sont autour de ton enfant là il profite d'enfant parce que ton enfant à les armes ton enfant à une à une équipe solida ton enfant à une force spéciale ton enfant à des militaires qui aujourd'hui sont très solides sont considérés sont armés sont bien équipés à le profiter a aidéna qu'un coup du kemola qu'on profite d'éna casson aliké qu'a profite d'éna katia n'ibaké madame et m'a encore au yago les en pensent que tu es trop âgé tu n'es pas âgé à diamant là tu n'es pas âgé et et en clé ce n'est qu'on m'attendait faut cela et kendé professeur à faire qu'on dirait qu'il est en maca qu'il a aidé moi benito je l'avais dit gaffo et j'ai dit devant le monde entier devant tous mes abonnés sir si c'est vrai j'ai dit bien si c'est vrai n'ai ni à la koïtunia le dit ni à la ko mansaba ala touré manu à mara comment va tu ni aller tu ala tole ko tunya ala tole ko respect ala tole ko bouya ala ni ala tu yale dit ni ala tu yale dit ne ba de ma ki amara touré touré mandébori wallahi touré mohamed touré si c'est vrai ni ala n'anko le ala ko bar ni ala ko tunya dit wallahi bilat chalai professeur alfa kondé a kédebo il est roi diamandjoula mongreté il est ré n'kanti jema n'ka y enfole et je le répète encore pour tout ce que le professeur alfa kondé a fait pour la kaki ala lé professeur alfa kondé kimiri badényalima kimiri monifiyama kimiri pour refaire la vie de ton enfant et d'un kebara na kala kala kika okan kala yana bi en bas la somme en ap nous avons pris ça nous avons accepté ça et nous avons consommé ça et aujourd'hui certains avaient donné le procès alfa kondé mourant qu'il est mort mon beau salam ala ko va tu et ben la procès alfa kondé a kende et dendi m'a marqué tout ça à moi appellé tôt sur je vais te dire prend ton enfant en valet à l'étranger le traité il a beaucoup d'argent il a volé tellement d'argent en bas ton enfant on gagne fokoulou paul kagamen ne vient pas en guinée pour une visite de travail il vient en guinée pour s'informer de l'état de santé de ton enfant parce que c'est inquiétant les informations qu'il a reçues il ya des soldats rwandais parmi l'armée guinée parmi sa propre garde il ya des soldats rwandais et des soldats rwandais ce qui est grave aujourd'hui il vient sans qu'elle est l'état de santé de ton enfant mais malheureusement c'est comme ça j'ai entendu pour moi c'est faux je le dis sincèrement pour moi mais je ne peux pas garder l'information profonde à partager mes abonnés sont là pour ça mes abonnés qui m'ont fait en matière de communication c'est qu'ils partagent ils sont insultés voilà ils sont insultés mes abonnés sont frappés mes abonnés sont dans mes abonnés qu'au bel et qu'un abonné la a des gens qui n'ont même pas de respect pour mes abonnés donc je me fais le devoir d'informer les abonnés ce matin famille c'est très grave à conakry c'est très très grave à conakry voilà donc l'information principale que j'ai reçu je le dis encore c'est à prendre avec des pincettes voilà avec des pincettes vérifier à l'outilité à l'inicalique appelé demander moi je rentre quand je reviens du boulot comme ça d'arriver à la maison pour l'indiquer l'inicalique anna keba anna kefimba mardi d'oubouya selon les informations au selon des informations voilà un cadeau un cavalier il est là le coma à la coma ou les alibi il s'est pas réveillé voilà à la coma ou les jusque là nous sommes comme ça là il qu'on va arriver voilà le matin là à être comme à la doule-côte à bravo voilà donc on n'a ou à l'inicale voilà pourquoi je dis que j'ai peur parce que n'a ou à l'inicale il n'a ou à l'inicale de 10 et je le répète qu'au des puissants il m'a dépliqué le moment bas qu'elle m'a informa son qui est depuis qu'on les rimeurs surtout comme ça qu'on a créé partout même ce matin là partout ça parle ça parle non on attend kagami arrive non s'il apparaît devant kagami c'est que c'est en tout cas moi benito je ne peux pas confirmer ça là tous un moment pour n'enfinir la coquette à ma koum depuis à sonora koum n'a sidi quand n'était menté kamakoum dans la code de piastres sonora koum n'a c'est dit qu'on n'est plus qu'une nationale ce nord à l'ibite kamakoum foro anna professeur faq on est encore là n'est qu'on la colonne quand le fond magie n'arrivez je n'ai rien à faire avec du bien il n'est pas mon problème il ne m'intéresse pas c'est la conscientisation de la population qui m'intéressait et ni membrana cablero ne m'intéresse pas vrai vrai n'est tellement c'est vrai rame tout la colonne telle mousse au folie n'est en tout cas n'y a qu'un bref ou les fondés n'y a qu'un bref salu kamara alcool et col et rimeurs de conakry sont toujours vraies voilà rimeurs de la conakry rimeurs conakry rimeurs conakry rimeurs à famba des 90% des rimeurs de conakry sont presque vraies en tout cas de temps de lance raconté que je connais à nidia mittenby les rimeurs de conakry toujours à bakker rimeur toafokono c'est fini mode le bravo et puis à morda vokouru mais rimeur merti n'allez coqueba depuis qu'à ce ne plus qu'à ce ne plus qu'à ce n'est qu'on a dit depuis avant-hier depuis depuis avant-hier à ce n'est qu'elle est maintenant un nidia menteu kamakoum foro mfa su no il a su no ka volinae ina ma kem o brebred ina ma son pro sa fa kondé on leur la ne alale je profite pour salé la jolie fille la fille numéro un de pro sa fa kondé kadiatou balai bangoura voilà dirao ro valade vala une personne c'est à dire manger jette moi j'étais très surpris que dans ce pays là qu'on connaît kadiatou balai existent ou allah bilatera le kadiatou balai koumo sur les bangoura baga fauté et c'est vrai donc le kamelo merci kadiatou balai la fille du pro sa fa kondé longévité santé vraiment la constante bien même ko bangoura c'est la constante à de parler en français donc qu'est-ce que je voulais dit par là on me dit de parler en français selon les rumeurs les informations voilà mon frère tu as vu la photo même le conseil de ministre là allez-y voir le conseil de ministre vous ne venez jamais mon mari d'un bouillant en train de parler ils ont toujours sorti les conseils de ministre avec le mouvement les communications des aires et des autres allez-y voir c'est une photo ils ont le boubou qui portait ce jour là le boubou qui portait là ce sont des bons mangera ce sont des trucs qui ne sont pas trop importants pour moi voilà voilà qui sont pas importants pour moi l'essentiel retenir c'est ce que je sais retenir garder retenir que depuis que le kefimba s'est endormi voilà je dis bien depuis qu'il s'est endormi avant-hier on me fait comprendre que jusque là il ne fait que dormir voilà ils ont tout fait pour qu'ils se réveillent c'est brosser les dents et pour manger qu'on en a à te oula à qui la mala quoi qui avec kagamé si nous le voyons avec kagamé c'est que ce sont des rumeurs mais en tout cas les rumeurs de conakry à 90% à rimeur te prola becalon au conakry rimeur te prola en elle même faudra diamae c'est que nous allons dire et nous le répétons moi je m'adresse à mon parti politique leur pays arc-en-ciel voilà ya mousto ta fille va elle va très bien elle est à l'école elle est à l'école voilà c'est que je veux dire mon parti particulière pays arc-en-ciel rester comme vous êtes leur pays arc-en-ciel le travail que vous êtes en train de faire actuellement là le travail que vous êtes en train de faire c'est de l'extraordinaire est ce que vous voyez le travail que vous êtes en train de faire rester concentré je me suis adressé ici au air plus arc-en-ciel à l'IFDG j'ai demandé à ses militants rester dans aux partis politiques rester dans vos partis potils parce que la vérité là c'est son ces partis politique là qui Élisent le président c'est son ces partis politiques là qui Élisent le nr ce sont les partis politiques là qui Élisent le carpeza qui élisent les députés vous comprenez donc c'est lui qui aspire à la démocratie celui qui veut la démocratie celou qui aime la démocratie je pense que ce dernier n'a pas à taper sa poitrine pour une gêne. Voilà. Il n'a pas tapé sa poitrine pour une gêne. Voilà. C'est ce que notre papa, Noun Senifal, disait. Il n'a pas tapé sa poitrine pour une gêne. C'est une gêne. Elle est passagère, mais c'est déploiement que dans ce pays, des grands intellectuels comme les Baouris demandent aux Guinéens d'oublier la démocratie, de regarder, de continuer avec une gêne militaire. Où la loi nous avons écouté notre grand frère, l'éminent analyste ivoirien, lors d'un débat, qui disait devant tout le monde, j'ai fait passer la vidéo. Hein? J'ai fait passer sur ma page. Qu'est-ce que le monsieur dit? D'accord, mon frère, tu as vu la photo de Paul Kagami avec Mamadi. C'est normal. Voilà. C'est normal. Il faut rester dans ça, là. OK? Voilà. Même moi, j'ai vu la photo. Nous, nous parlons de ce qui est là, là. C'est la photo que toi, tu as vue. Je pensais que tu les avais vues descendre de l'avion et puis monter, partir ensemble dans les voies. Je pensais que c'était ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous dit aujourd'hui de laisser la démocratie suivre une jeune militaire. C'est incroyable. Et de sur quoi, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, là où nous sommes là, et là où nous sommes aujourd'hui, le point où nous sommes arrivés, là, mais le point, là, le point, là, c'est que l'individu en personne ne se porte pas bien. Donc, l'individu qui ne se porte pas bien, là, nous allons rester le reste de notre vie parce que qu'est-ce que Bauri dit ? Il dit qu'ils ont les projets de 4 ans, 5 ans. Il ne parle pas d'élection. Il ne parle pas, parce que, non, attention, on ne parle pas d'élection. On parle du retour à l'ordre constitutionnel. Bari, on n'a pas de baritière. Bari, on n'a pas de baritière. Ça dit, nous, nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Ça peut être avec le processus comme c'est que nous, nous revendiquons. Ça peut être l'organisation d'une élection, c'est que l'IF2 est réclame. Mais on veut, coûte que coûte, qu'on reste avec une usine militaire, qu'on les regarde, qu'on les observe, et puis qu'on accepte. Et nous savons pertinemment, et lui-même Bauri le sait très bien, avec une usine, on n'aura jamais d'investissement. Le problème, c'est le problème. Le problème, c'est une situation d'investissement. Voilà. Ça dit, l'investissement. Comment obtenir un investissement? Comment obtenir des financements? Comment obtenir un investissement? Parce qu'obtenir un investissement, ce n'est pas avec un président militaire. Obtenir un investissement, ce n'est pas avec une jeune militaire, armée jusqu'aux dents. Mais regardez, lorsque Yoma Faye est arrivé, ce n'est pas le président sénégalais qui court vers les institutions financières. Ce sont les institutions financières qui courent vers le président élu. Parce qu'il est le garant. Il représente le peuple. La majorité des Sénégalais l'ont choisi. Donc c'est une garantie. On court vers lui. Le président de l'Union Européenne est venu réitérer son engagement pour dire oui. Nous continuons les projets de ce qu'on renforce encore les projets. Tandis que dans notre pays, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux banques primaires de nous donner 9 000 milliards. Parce que les banques primaires prennent leur argent avec les institutions financières. Mais regardez, combien ils prennent avec les banques primaires? Combien ils prennent avec les banques primaires? 9 000 milliards. Vous connaissez le taux d'intérêt? 13 %, 14 % comme taux d'intérêt. Mais c'est beaucoup d'argent. Regardez lorsqu'Alpha Conde est arrivé au pouvoir en 2010. Qu'est-ce que les gens ont dit au procès Alpha Conde? On dit, bon, nous voulons t'aider. Tu es démocratiquement élu. Mais ce que tu devais savoir, ton pays est endetté. Ton pays est endetté? Voilà, t'attends pas tout. Ton pays est endetté. On ne peut pas. Nous t'aimons. Tu es démocratiquement élu. Nous voulons investir en Guinée. Mais le degré de la dette guinéenne, là, franchement, ne peut pas nous encourager à vous financer. Ce que tu devais faire, M. Alpha Conde, il faut d'abord nous montrer l'intention de rembourser les dettes. Pour le moment, d'abord, nous allons nous en tenir au financement des petites et moines entreprises et aider la population locale à avoir des petits investissements. Mais les investissements, les gros investissements concernant les projets du gouvernement, on laisse ça d'abord. Montrez-nous votre volonté de rembourser les dettes. Et Dieu nous a sauvés. Nous allons trouver un excellent premier ministre. M. Fofana, un homme qui a peur de Dieu. Parce que si c'est la peur... Parce qu'en Guinée, les gens parlent de Dieu, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu. Vous comprenez ? Mais lui, M. Fofana, Wallah, il a peur de Dieu. Nous sommes tombés sur un excellent chef de gouvernement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce monsieur qui a fait le travail. Tout ce qui va arriver dans ce pays-là, Wallah, pour ne pas trop dire, nous le devons à ces messieurs-là. Parce que c'est lui, d'abord, qui a commencé à payer les dettes. Et puis, de quelle manière ils paient les dettes ? De quelle manière ils paient les dettes ? Demandez à tout le monde. Là où on dit à mon messieurs, il faut vraiment de payer 400 millions, ils paient 800 millions. Là où on dit de payer... Ce sont des exemples. Là où on disait à mon messieurs, il faut vraiment de payer 2 millions de dollars, ils paient 4 millions. Ils se battaient. Les gens ont eu la volonté. La volonté du gouvernement. Et puis, qu'est-ce que les baires de fonds ont dit à Mohamed Saïfoufana ? Il faut d'abord aussi contrôler la corruption. Votre pays est un pays extrêmement corrompu. Parallèlement au remboursement, contrôler aussi la corruption. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un système de compte unique. Voilà. Et puis, avec ça, ça paie. Et puis, il y a une irrégularité dans les salaires. Et puis, les investisseurs ont vu qu'Alfa Connaie était en train d'investir dans la sécurité. Parce que si tu entends un pays sur la sécurité aussi, il n'y a pas de sécurité. Il faut diminuer le mouvement des militaires parmi la population. C'est ce qu'Alfa Connaie a fait. Il faut caserner les militaires. Moins visibles dans la rue. Moins d'armes dans la circulation. Moins de banditisme. Moins de viol. Et c'est ce que Mohamed Sain il faut qu'on a fait. Et vous connaissez la suite. La Guinée était devenue maintenant presque le siège de toutes les institutions financières. Tout le monde voulait avoir sa part à la Guinée d'investissement. Et avec Alpha Connaie très intelligent il est imposant un code minier. On dit non c'est fini. Alpha Connaie va sauter dans 3-4 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a fait deux mandats. Il a fait deux mandats avec des proches de développement bien précis. Tellement qu'il est intelligent. Il est organisé. Regardez l'échelon des chefs du gouvernement. Après ça il a envoyé quelqu'un qui travaille avec les compagnies minières Yula toutes les sociétés minières que vous connaissez s'est trouvées en Guinée. Après ça il a pris un technoclasm celui qui connaît la Guinée. Celui qui sait faire la repartition de ses acquis c'est Ibrahima Kassori Fofana. Vous connaissez la suite. Maintenant voilà ce voilà ce monsieur là c'est ce qu'est un jaloux parce qu'ils sont jaloux de ce qu'Alpha Kondé faisait. On dit non si nous laissons le pays dans la main d'Alpha Kondé si Alpha Kondé développe le pays non c'est fini pour nous c'est que le R Piseva chante ça jusqu'à la fin de leur vie mais dis donc ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que nous avons fait c'est quoi qui a fait qui a fait fort comme dit les Ivoiriens qui a fait fort c'est Alpha Kondé qui a fait fort c'est Alpha Kondé ou bien quelqu'un a fait plus que lui non c'est lui qui a fait fort prenez votre mal hein maintenant bref aujourd'hui regardez le pays parce que Marie Doubouya n'a plus de problème avec nous il n'a plus de problème avec nous merci Marie Doubouya n'a pas de problème avec nous parce que lui au fait il n'est pas allé à l'école les gens ont voulu tellement lui donner un nom qu'est-ce qu'ils ont dit on dit qu'il a un master en défense les gens ne connaissent pas la définition d'un master c'est ce qui est c'est ce ça dit on ça dit il y a des voliens qui sont assis dans ce gouvernement en train de blaguer avec les noms des diplômes quelqu'un qui a un master en défense parce que le général quand on dit qu'il a un master en défense ça corrobore et puis ça ça correspond ça ne peut pas correspondre comme ça dans les autres pays pour obtenir le grade de général vous avez vu Ambalo Omar Soka Ambalo il a étudié ne le voyez pas comme ça Ambalo qui vous voyez comme ça merci beaucoup frère Bamba respect frère Ambalo qui vous voyez comme ça Omar Soka Ambalo il est allé à l'école il a étudié demandez à Ambalo comment il a obtenu son grade de général c'est différent de ceux qui n'ont pas le CEP le certificat d'études primaires le CEP le certificat d'études élémentaires comme le Hamara c'est lui qui est devenu hein c'est lui qui est devenu général sans tirer une balle sans aller au front et puis des grades comme ça on les donne à des docteurs à des médecins militaires même les médecins militaires parfois ils vont en guerre parce qu'ils traquent les blessés de guerre souvent on donne par le courage les grades de général de général aux médecins militaires mais malheureusement on donne le grade de général à Bala Samoura depuis que depuis que vous êtes sur cette terre de Guinée dites moi ce que Bala Samoura a fait qu'il mérite d'être pardon dites nous qu'est-ce qu'Amara a fait pour mériter le grade de général d'où il y a même en personne qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le grade de général nous dites nous aujourd'hui la première fois qu'il est tombé malade il a fait venir quoi il a fait venir 4 médecins français c'est pas 2 médecins indiens 6 personnes vous savez combien on paie les médecins là et puis avec quel argent l'argent du contribuable de Guinée c'est la seconde blessure là vous savez combien il paie vous savez combien il paie aujourd'hui on dit qu'il est un coma un coma profond c'est ce que je veux vous dire nous devons refuser ce coma profond vous connaissez la définition d'un coma profond le coma profond ils vont jamais le déclarer mort ils ne vont jamais dire qu'il a ceci là c'est là ils vont le garder comme ça et puis utiliser son nom pour diriger notre pays parce qu'il n'y a pas d'élection vous pensez qu'ils ne sont pas capables de jouer sur les images il y a une technologie que vous ne connaissez pas vous savez très bien vous savez très bien vous faites exprès on peut gérer manipuler les images de Doumbouya pendant plus de 10 ans faire croire aux gens qu'il est en train de gérer le pays et puis vous saurez après que c'est Idi Amin c'est Amara c'est Diba qui gère ce pays voilà pourquoi j'en appelle à l'opposition à l'opposition réelle parce que dans ma tête là dans ma petite mémoire il y a deux oppositions en Guinée il y a les vrais opposants qui sont les chefs du parti politique IFDG parti politique et un pays arc-en-ciel parti politique bon je laisse l'IFR moi je ne parle plus de l'IFR la société civile avec les comment elle s'appelle Sako le groupe de Sako elle est pendessa voilà c'est que moi j'appelle des personnes responsables aidez-nous refusez comme vous montre Doumbouya que Doumbouya sort la façon dont voilà la façon dont il sortait se promener la façon dont il utilisait le vélo devant les gens les Kaloumkala qui répètent ça qui continuent à le faire parce que d'autres me diront qu'il n'est pas obligé oui il est obligé dans les autres pays lorsque les rumeurs continuent à dire que le président ne se porte pas bien ou bien le chef militaire il y a certains qui créent une action pour savoir réellement s'il vit c'est ce que nous sommes en train de faire nous allons continuer à divulguer les messages que nous recevons des militaires des forces spéciales sur son état de santé pour que l'individu sorte et que les gens le voient parce qu'il ne faut pas qu'il diamine il diamine par ricochet nous gère ou bien Amara par téléchargement nous gère ou bien Guiba par télé téléspectacle ils nous gèrent parce que c'est ça qu'ils aiment le petit temps qui s'est passé là durant la première période de la maladie de Manudoubga ils ont profité pour s'agir les secrétaires généraux ce n'est pas de nos moyens ils ont profité pour régler leurs comptes ils sont toujours comme ça ils sont toujours comme ça vous comprenez ils sont toujours comme ça donc à Djamandjoula on a 13 quand on a foué sa madame les bras n'y pour y'a à la fois mais ils n'ont à la fois ni d'embrer à la teke je le répète parce que on a fait à la fois à la fois il est gravement malade ça c'est vrai il est gravement malade maintenant on ne peut pas moi me dire d'avaler le coma profond je veux que les partis politiques donnent un délai si on ne voit pas qu'on descend qu'ils récupèrent ce pouvoir là c'est tout ce que je sais alors pourtant on est qu'il y a le téléfly la communication qui était on est quand donc chers frères et sœurs c'est la principale information que j'ai reçue depuis ce matin au boulot voilà mais il partait que le Kefimba est dans un combat profond voilà mais ce matin là ils ont tout fait ils ont tout fait si réellement on ne le montre pas alors merci si on ne le montre pas à côté de Paul Kagame si vous ne voyez pas les rencontres avec Paul Kagame c'est pas les anciens il peut traiter même les anciennes vidéos de Kagame vous savez Kagame là il est très malhonnête Kagame que vous voyez comme ça il est très malhonnête c'est un criminel il peut venir en dîner c'est-à-dire Kagame est capable de valider l'existence de Mamadi étant donné qu'il n'existe plus non Farniana croyez-moi ils ont toutes les technologies mais ça peut faire il peut venir il vient on ne vous montre pas les images de l'accueil de Kagame ils vont continuer retoucher les images comme il a fait une conférence de presse avec Dumbuya tout 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 Alda Kefio n'est le cas Farniana vous avez vu il a fait le coup d'état ils n'ont pas réussi le technicien qui avait préparé cette série de coups d'état ratés avec le frère Blais ils ont raté ils n'ont pas pu faire le montage ils n'ont pas pu réaliser ce coup d'état les images les images étaient les anciennes images qu'ils n'ont pas pu traiter ils ne vont plus se permettre de commettre des erreurs comme ça où est Alia aujourd'hui où est Ablai on dit non on nous a demandé de ne pas parler c'est faux c'est faux mais bon la famille d'Ablai parce que Ablai il est américain à ce que Jass il est américain il est américain sa famille est là il est américain mais d'origine guinée vous comprenez donc c'est mon inquiétude c'est mon inquiétude vous comprenez donc nous devons refuser ce combat vous comprenez voilà mon frère de Mamou l'armée du Bari qui dit oui il l'avait dit il n'était pas chef du gouvernement au fait c'est mon oncle je m'excuse beaucoup mais son comportement c'est comme si on dit à quelqu'un à R-Sata et puis quand tu dis à quelqu'un à R-Sata au fait il n'entend à la mère il n'a rien à dire il n'a rien à dire il n'a rien à dire autre chose c'est la même chose quoi il disait la dernière fois une transition qui dure là est très dangereuse il fait qu'à quoi il sait c'est ce que François Lussin va dire hier on était ensemble ici pour le retour à le consulner en 2009-2010 il s'est bâti avec nous mais aujourd'hui si lui nous dit qu'il n'y aura pas d'élection comptons sur les projets de 4 ans 5 ans c'est grave voilà donc vous comprenez moi je vous dis je le répète encore chers frères et soeurs nous devons continuer à motiver la population il faut qu'il y ait une descente voilà ne suivez pas ces petites personnes comme les Ousmane vous savez eux là c'est des gens qui sont trop limités voilà ils ne veulent pas qu'on parle de Doumbouja ils ne veulent pas qu'on parle de ce qui arrive voilà on dit Alia est en convalescence du côté de là-bas peut-être il l'a empoisonné peut-être voilà peut-être il l'a empoisonné et ça c'est son problème là-bas ça ne m'intéresse pas voilà il y en a il y en a c'est un externe qui s'est c'est un externe le Les communes profondes ne sont pas dedans. Non, insiste, n'insiste là-dedans. J'insiste là-dessus. Voilà, depuis trois jours, depuis Kounasini, Kéni Makounou. Donc, je demande aux partis pour qu'ils se préparaient. Préparer à organiser un mouvement. Nous devons sortir. Le pays ne doit pas être gouverné par télécommande. Voilà, c'est ça mon problème. Nous ne voulons pas que le pays soit géré par télécommande. C'est-à-dire, Idi Amin, Amara et Ghiba, chacun est assis en train d'appuyer la télécommande. Non, non, non. Non, mais les trois personnes se partagent tous les postes, se rentrent avec les petits embranchements en canasson. En canasson. Fais, 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 c'est ce qui se passe. Voilà, que Dumbuya sort. Voilà, il a tellement de véhicules blindés qu'il sort, il se promène un peu, Moliayé. Voilà, et nous parlons de... Voilà, parce que c'est ça la vérité. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je le répète encore ce matin-là, et je le dis encore une fois. Donc, à vous aussi de vérifier. Voilà, aïe à vérifier. Aïe à vérifier. Aïe à vérifier. Vérifions tous. Ah, on dit à Blas ici à Sierra Leone. Mon frère, merci pour les informations. Donc, vous avez vu, non ? Ceux qui ont fait le coup d'État, là, ont été glacés, ils sont arrivés de l'autre côté. A Blas ici à Sierra Leone. Voilà. D'accord, mon frère. Merci, portez-vous bien, on se reprend après. En tout cas, on n'accepterait pas ce comment profond. Voilà. Voilà. Donc, nous demandons encore une fois à Doumbouya de sortir. Aïe à la mobilité, à Tama. Vous donnez-le seulement une semaine, s'il ne le fait pas, parce qu'il y a de cela maintenant. Trois semaines. Lui, en personne, il n'a pas vu son chef de l'agent. Donc, à une semaine d'Ama, qu'on organise des événements, des mouvements, qu'ils en sortent, manifestent, jusqu'à ce qu'ils sortent, ils se présentent, parce qu'on n'accepterait jamais d'être commandé par télécommande. Vous comprenez ? Voilà. Et le passage, je rafraîchis la mémoire des messieurs. Personne n'a dit que l'Ansona Conte est mort et puis l'Ansona Conte s'est promené. Il ne l'a jamais fait. Voilà. C'est raison qu'on dit presque qu'il est mourant. Voilà. L'Ansona Conte, on disait qu'il est mourant, il est mourant, comme Al-Fakonde. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée. Refusons. Adiamandula. Adiamandula. Mkalo. Abantola le Wodi. Amfantola le Wodi. Amdela Kode, on est arrivé. Voilà. Mkoko soubequ бывaut depuis longtemps. Diami, �� amdela Kode, Amdela Matarou. Ibrahim. Voilà. Donc, Cam dai Cast Cabac et Amdela Kode, La vie, c'est comme ça. Voilà. Voilà, vous avez les milliards Vous avez les maisons, vous avez tout C'est-à-dire que vous avez tout Est-ce que vous voyez ? Vous avez tout C'est ça même que Il faut lui dire ça Donc, fais bien un boulot C'est comme Amara, Amara a tout Il n'y a pas ce qu'Amara n'a pas Il n'y a pas ce qu'Amara n'a pas Mais est-ce qu'il a la paix ? Il n'a pas la paix Merci Diarouf, merci ma chérie, merci Merci Amin, Diarouf, merci Donc Ibraheka, voilà Fait un boulot Qu'est-ce qu'Amara n'a pas aujourd'hui ? Un boulot, il a tout L'ingot d'or, diamant Mais est-ce qu'il a la santé ? Non Est-ce qu'il a la paix ? Non Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à inhibiter Il n'a jamais souri un jour Parce que sourire là, quand il a l'assemblant de rire là Il a parfois fait ça Mais au fond là, c'était pas de sourire Voilà, c'était pour juste masquer Sa souffrance Mais alors, masquer Ce qui lui arrive au profond En ouler douille C'est-à-dire quelle façon là Il a fait un boulot Et il a fait un boulot Il a fait un boulot Il m'a dit Quand il a donné un boulot Petit gagne, il a exécuté Kuyate, il a exécuté Le 5 septembre, ils ont exécuté les gens Au pèvre Quand le boulot Il a fait un boulot On a fait un boulot Mon fais-il Mon fais-il Quand il a fait un boulot Quand il a fait un boulot fleur croit becalo non même col et col en fait de la vérité lui était sorti de voilà la fin de la vérité lui est sorti une fois à dire que l'on a tagué ma benito comme au fassouri au fassouri est vivant les gens sont partis et puis là bas là ils en sont partis et bien maintenant est ce que tu donnes nous les nouvelles de mon fassouri non c'est que lui c'est mon fassou la fin de la vérité l'est aujourd'hui c'est pas les scandales qui se dévoilent entre barca les groupes là un golem ok le mofo et bravo d'une befa mon fassouri a mais c'est pas si mon fassou avait deux ou trois femmes bas deux ou trois femmes avec tous ces enfants là au père au bébé à brobed un enfant un bébé n'a faute et mon fassouri d'une au d'une fitte et marie et qui n'a massi devant ta maman il qu'a exécuté il qu'a exécuté tout récemment là tu es resté à manipuler un drone là ou à la bain dépôt de kabilan combien de morts combien de brûlés au bain ça peut pas rester comme ça diamant aux bêtes c'est tout la tic à diamant nous là hein où tu sais tout la tic alors donc portez-vous bien bonne journée en tout cas donc si il dort là à la main qu'a es-tu-nous à es-tu-nous à tout ou n'ya que dieu fasse qu'il d'orant qu'il dort voilà il n'a qu'à rester là ce sommet profond là voilà on nous nous souhaitons vraiment bon sommeil que dieu fasse ton sommeil qu'il continue à dormir qu'il dort voilà entre nous nous allons régler le sommet là derrière lui voilà nous allons profiter de son sommet arranger les choses entre nous c'est ce qui va se passer et là là même je ne condamne pas les spartacus ou ma ou ma moukta kaba je le condamne pas moukta kaba aussi peut être un élément très essentiel les moukta kaba les saint-alphonse mais moukta kaba saint-alphonse comme flippe magasuba voilà bis vous pouvez vous réunir et vous pouvez vous rencontrer discuter comment gérer cette situation voilà donc portez-vous très bien et puis on se reprend après incha allah en tout cas de ala marsuno continue qui dorant qui dorant que dieu fasse tout le sommet là qui dorant qui dorant qui continue à dormir en qu'il reste dans ce coma profond là voilà c'est ça même c'est ça même vraiment qui dorant qui dorant qui dorant il n'a qu'à dormir dès faut dormir petit faut dormir voilà il faut dormir tout la sonore petit la et sonore doucement voilà moi je connais le nom d'un ancien premier sera israélien il est tombé malade comme ça là il est je sais même pas s'ils ont annoncé sa mort jusque là il est dans un sommet d'autres l'un peut faire 20 ans 30 ans dans le sommet voilà oui on peut d'autres peut rester jusqu'à vous il ya des personnes de responsables comme ça qu'on garde le sommet voilà sommet pendant 20 ans 30 ans sont dans le sommet alors là donc au revoir madeleine merci beaucoup à la madrid voilà merci à c'est ça et quand il faut lui dans l'eau faut lui dans l'eau mais quand je mange est ce qu'il n'a pas fait qu'il y en a là allez charonne merci beaucoup allez charonne jusque là je n'ai pas ils n'ont pas déclaré mort voilà ils n'ont pas ils n'ont pas déclaré mort il est dans un combat il dort à un là il dort jusqu'à là il y a eu trois cents émanes de prémices jusqu'à là lui il dort voilà qu'il défasse aussi c'est nous aussi qui dort à un qui dort qui dort à un qui reste dans ce sommet là donc vous voyez c'est l'information que j'ai reçue à chacun de vérifier dans la béa vérifié à béa vérifié voilà mais nous allons travailler derrière lui voilà nous allons faire de sorte que le sommet soit bien géré voilà et quand tu es pardon pardon non c'est la vérité donc portez vous très bien on se reprend le soir au fil des heures nous allons divider les messages que nous recevons par rapport à ce qui se passe au pm5 voilà à nous ce qui s'est passé à mamou là avec le soleil là avec le babab là il y a beaucoup de signes qui ne a des signes qui nous donnent des certaines orientations voilà donc à la mâle ou qu'elle a eu mal à la mâle parce que moi mon inquiétude ça c'est parce que je dis j'ai peur c'est par rapport à la population guinène c'est par rapport à cette population là voilà parce que ce sont des petits esservelés qui sont dans les forces spéciales et à l'armée régulière imaginez vous imaginez vous voilà donc portez bien le salut merci ma petite chérie ramafodens bari merci beaucoup le bari le vrai bari de mamou merci